Générique Générique Bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre. C'est les fêtes et avec elles, peut-être quelques excès alimentaires. Dès la rentrée, il faudra penser à son régime. On en parle aujourd'hui dans Business Models. Bonjour Kaina. Bonjour. Alors oui, on va parler régime un peu plus tard dans l'émission. Vous allez nous expliquer ce que vous faites chez Conjac Paris. Et ce n'est pas que du régime, c'est du complément alimentaire, du bien-être. Exact. On va commencer, comme il est de coutume dans cette émission, par l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces dernières semaines, ces derniers mois, cette année presque, dans notre actualité ? Justement, cette année avec la pandémie qu'on vit, c'est une année de grands changements. Et je pense de prise de conscience de la part de beaucoup, beaucoup de gens par rapport au fait que son bien-être, sa santé de manière générale est très, très importante quand on est face à une pandémie comme celle qu'on vit cette année. Et donc les gens se sont mis à rechercher comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur quotidien de manière plus naturelle, plus saine, afin d'avoir tout simplement un système immunitaire et un corps plus fort pour affronter les maladies qui peuvent nous tomber dessus. C'était une tendance qui était amorcée déjà avant. Ce n'est pas nouveau non plus, complètement, de faire attention à sa santé, de faire attention à soi. – Mais vous dites, là il y a eu quand même un déclic et une accélération, vous le ressentez, je ne sais pas, autour de vous, près de vos consommateurs, consommatrices ? – Oui, vraiment, ça a été, moi j'ai vraiment senti ça, ne serait-ce que c'est ça entre le début de l'année 2020 et la fin de l'année 2020, mais aussi dans mon quotidien. Parce que moi j'ai toujours fait très attention à ça, moi la création de ma compagnie vient d'une histoire personnelle où j'ai eu des problèmes de santé. Donc j'ai dû, malgré moi, devoir beaucoup m'y intéresser, au bien-être, à la santé, à son alimentation, l'activité physique, toutes ces choses-là. Donc comme c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, j'ai pu effectivement voir l'évolution. Ne serait-ce que dans les magasins, les rayons, où il y a de plus en plus de rayons bio, de choses axées sur le bien-être, des choses naturelles. Plein de campagnes aussi qui nous disent de plus regarder la composition des produits, d'où est-ce que ça vient, pour avoir plus conscience de ce qu'on ingère, parce que c'est une part énorme de notre santé au quotidien. – Bien sûr, et vous pensez que cette tendance et cette accélération vont perdurer quand, on l'espère le plus tôt possible, on sortira de cette crise sanitaire ? – Je pense que oui, parce que je pense que ça a été un espèce de coup de marteau, comme vous disiez, ça avait déjà été amorcé, mais là les gens se sont vraiment rendus compte, bon, il faut qu'on fasse attention à notre santé. Et puis de toute façon, les chiffres par rapport justement à la consommation bio, par exemple, c'est exponentiel depuis les dernières années. Et en tout cas, je l'espère que ça va continuer comme ça. – Oui, ça servirait qu'en Jacques Paris. On va en reparler, il y a notre santé, il y a la santé de la planète aussi, qui est de plus en plus au cœur des préoccupations. C'est un sujet, bien sûr, qui montait depuis aussi de nombreuses années, mais là aussi, on sent qu'il y a peut-être un déclic supplémentaire. – Oui, la question en fait de l'éco-responsabilité. Moi, durant mes études au HEC, j'ai pris en fait l'option de développement durable et d'éthique, parce que c'était vraiment des valeurs qui me tenaient beaucoup à cœur. – On a l'impression que d'ailleurs, il n'y a plus que ça dans les écoles. Maintenant, tous les jeunes se précipitent vers le développement durable, l'éco-responsabilité, l'éthique, que sais-je encore ? – Mais je pense qu'on a une… – C'est même plus une spécialisation, c'est pour tout le monde. – Je pense que c'est une génération de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux actionnaires de demain en fait, qui se sont rendus compte des problèmes d'aujourd'hui, qui se rendent compte, on voit tous les jours dans la presse, tous les dégâts en fait qui sont provoqués à cause de la surconsommation, à cause de la production mal faite, mal gérée, qui ne prend pas justement en compte cette éco-responsabilité. Et cette prise de conscience, parce que si on nous la prend maintenant à l'école, ça fait partie des sujets qui sont traités dans les cours à l'école. Donc il y a cette conscience de masse qui a été prise petit à petit. Et donc effectivement aujourd'hui, et moi en tout cas pour ma part, ce n'était pas possible de me lancer dans l'entrepreneuriat sans prendre en compte ça. – C'est une nouvelle génération qui change les choses et qui finalement n'a pas peur de ces défis, n'a pas peur de ces potentielles catastrophes, mais décide d'agir pour les éviter. – Oui, mais je pense qu'en fait il y a les deux choses, il y a vraiment parce que ça part d'une envie de changer et d'évoluer, mais aussi c'est parce que ça répond aussi à la demande du public, parce qu'on a un public de plus en plus conscient, qui se sent de plus en plus responsable de la planète. Et donc du coup forcément quelqu'un qui va avoir un packaging, qui dit voilà ce truc a été fait en matière recyclée, biosourcée et tout ça, ou quelque chose qui ne l'est pas du tout, va avoir plus envie d'aller vers l'autre. – Et tout ça dans un contexte économique ou dans un contexte de pouvoir d'achat où on pourra quand même se l'offrir, se le payer, parce que ça coûte plus cher forcément ? – Forcément ça coûte plus cher, mais je pense qu'on est un petit peu dans cette étape charnière où en fait après plus il y aura de produits comme ça, c'est là où après les prix vont plus se baisser et être tous au même niveau. – Il y a un effet volume. Alors on va voir justement pourquoi des jeunes gens et des jeunes femmes se lancent dans cette aventure entrepreneuriale dans le monde de l'alimentation. – On peut dire que Conjac Paris est dans l'univers de la foodtech, il y a beaucoup d'entrepreneurs en effet qui se lancent dans cette révolution alimentaire avec des innovations de boissons, de compléments alimentaires comme vous, voire de produits. On fait de la viande végane maintenant. – Oui, il y a plein de choses qui sont inventées. – Pourquoi ça bouge à ce point-là, cet univers de l'alimentation ? – Eh bien parce que je pense que c'est vraiment dans la ligne de la prise de conscience de ce qu'on disait tout à l'heure, l'alimentation c'est vraiment une des bases premières en fait de notre santé parce que tout ce qu'on agère, on dit qu'on est ce qu'on mange et c'est vraiment vrai et les gens se rendent compte mais dans les détails, c'est-à-dire que la peau, plus on mange trop de gras, trop de sucre, on va avoir tendance à avoir des boutons, des choses comme ça, on va se sentir, si on mange trop gras, trop sucré, on va se sentir ballonné, on ne va pas se sentir bien et il y a plein en fait, on découvre aussi plein de maladies qu'on connaissait avant et on se rend compte que juste en ajustant son régime alimentaire, on peut régler plein de problèmes. Et moi ça a été mon expérience personnelle aussi et en fait on se rend compte que c'est ça, juste déjà, avec une meilleure alimentation, il y a plein de choses qui vont mieux. – C'est un peu la philosophie de la médecine chinoise, des médecines douces, préventives plutôt que curatives. – Exactement, oui, la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup parce que notre complément alimentaire est à base de konjac qui est donc une plante asiatique et cette plante est utilisée dans la pharmacopée asiatique depuis des milliers et des milliers d'années pour traiter vraiment beaucoup, beaucoup de choses et donc effectivement, ce qu'on appelle en fait ces médecines douces, médecines alternatives sont des médecines qui intéressent de plus en plus. – Et tous ces entrepreneurs qui se lancent dans ces produits alimentaires, ils ont une grande ambition, j'imagine, celle de devenir le Coca-Cola du XXIe siècle ? Alors pas forcément avec les mêmes caractéristiques, mais c'est ça l'ambition ? – Je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas pour moi, pas forcément. J'ai vraiment cette envie, moi à la base, la création de Konjac Paris, c'est vraiment, j'ai découvert une plante qui m'a aidée pour mes problèmes à moi que je subissais depuis plus de 10 ans et j'ai retrouvé une santé intestinale, digestive, ça a nourri ma flore intestinale, j'ai retrouvé un transit, une gestion de mon alimentation, enfin tellement de choses qui au quotidien, franchement on le sait quand on se lève le matin, si on n'est pas bien dans son ventre ou après un repas, ça peut gâcher une journée. On n'en parle pas parce que ce n'est pas forcément très sexy et voilà, mais tout le monde a ces petits problèmes-là et ces choses-là et encore plus quand on a des soucis de santé comme j'ai pu en avoir et du coup en fait le fait de se rendre compte, de pouvoir utiliser ces choses-là à la place, moi je me suis dit je ne peux pas le garder pour moi, je veux le partager en fait et ça c'est vraiment le cœur de Conjac Paris, c'est l'envie de partager cet ingrédient secret que j'ai découvert et au plus de gens possible. – Il y a un autre facteur qui favorise l'émergence d'entreprises comme la vôtre, c'est finalement Internet qui permet de s'adresser directement à un marché planétaire. et des marques qu'on appelle les Digital Vertical Native Brands, les DNVB, qui depuis son garage permettent de lancer… – Tout à fait, et ça c'est vraiment incroyable et moi depuis le début, je suis fille d'entrepreneur, mes parents ont monté leur compagnie quand j'avais 6 ans, de dessin animé, donc pas le même secteur, mais je me souviens dès le début, j'ai aidé ma maman à faire ses comptes au début quand j'avais même juste 10 ans, les week-ends, les choses comme ça et je me dis, mais moi aujourd'hui, j'ai mon téléphone, j'ai les applications, j'ai mon application Shopify, mes mails, mes réseaux sociaux, mes trucs et je peux tout gérer de manière tellement simple par rapport à avant et c'est vrai que ça permet justement… Pour moi aujourd'hui, il n'y a presque plus d'excuses. Si on veut monter quelque chose, qu'on y croit, qu'on s'y met à fond et que ça devient notre bébé et qu'on met toute son énergie, on a tous les outils. YouTube, on tape n'importe quoi, il y a forcément quelqu'un qui a pensé, qui a fait une vidéo pour nous expliquer comment ça marche. Donc ça demande vraiment beaucoup de volonté, mais il y a tous ces outils. On peut tout apprendre assez facilement, voire très facilement grâce à Internet, YouTube entre autres et puis tout créer aussi en quelques clics, ouvrir un compte en banque, déposer ses statuts et faire son marketing, trouver ses premiers clients. Après, il faut avoir la bonne approche, la bonne idée, et le sens du commerce. – Et c'est là où en fait, les valeurs qu'on défend prennent vraiment tout leur sens. Parce que justement, tout le monde aujourd'hui a accès à ça, ce n'est pas parce qu'on a plus ou moins d'argent, tout le monde a ces accès-là. Donc ce qui va faire la différence auprès du public, qui a un choix immense de produits en face de lui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que la marque raconte, d'où viennent réellement les produits, quelles sont les valeurs qu'elles défendent. Et toutes ces choses-là, c'est tout ce qu'on va mettre en scène au travers des réseaux sociaux qu'on va utiliser. – L'authenticité, vous diriez, c'est un des mots-clés. – Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Savoir qui est derrière la marque. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup prendre la parole. Je suis très proche de mes clients. Je prends le temps de leur répondre, de leur parler, de leur expliquer, parce que je pense que c'est très important. Et encore plus, quand c'est un complément alimentaire qu'on ingère, on a besoin d'avoir cette confiance, de savoir qu'est-ce qu'on va prendre. – Allez, vous en rêvez depuis longtemps. Tout savoir sur le konjac, c'est l'objet de cette troisième partie. – Alors, Kaina, c'est quoi cette plante ? – Alors, le konjac, c'est une plante japonaise. En fait, c'est une très grande feuille qui ressemble à une fleur. Donc, sur mon logo, il y a une petite fleur. C'est la fleur de konjac. Et donc, il y a en fait une grande feuille. Et en bas, il y a un énorme tubercule. Et c'est ce tubercule-là qu'on utilise, en fait. De ça, on en fait une poudre. Et c'est cette poudre qui a des propriétés vraiment extraordinaires. – Et qui ne pousse qu'au Japon, qu'en Asie ? – Oui, en Asie, oui, exactement. – C'est un climat tropical. – Exact. On n'en trouve pas du tout en Europe. – D'accord, en Picardie, il n'y en a pas. – Non, en Picardie, on ne pourra pas. Et donc, du coup, on prend cette racine-là, on en extrait une poudre. Nous, on prend même de l'extrait sec, qui est en fait encore plus qualitatif qu'une simple poudre, parce que ça garde vraiment juste ce qui est bon, en fait, en éliminant toutes les mauvaises choses qui sont mélangées à la poudre. Et cette poudre-là, en fait, au contact de l'eau, se transforme en un gel. Donc, vraiment, on prend de la poudre de conjac, on met de l'eau, on laisse agir et ça va faire un gel. Et c'est ce gel-là qui va venir tapisser l'estomac et qui, là, du coup, va avoir plusieurs propriétés. La première, bien évidemment, ça va être une sensation naturelle de satiété, puisque ça va prendre de la place dans l'estomac. Et donc, là, ça va pouvoir aider… – Donc, c'est en ça que ça peut servir un régime. – Exactement. C'est en ça que ça peut aider, par exemple, à la perte de poids. Et d'ailleurs, en fait, la molécule contenue dans le conjac, qui s'appelle le glucomanane, et le seul aliment qui a été désigné par les autorités européennes comme, avec l'allégation, en fait, de perte de poids. C'est vraiment le seul. Et parce qu'il a vraiment cette capacité à, d'une, donner une sensation naturelle de satiété, mais également à capturer les graisses et les sucres. Et comme c'est 64% de fibres, tout s'évacue là où il faut. – Alors, vous parlez de réglementation européenne et c'est vrai qu'on est vite rattrapé en Europe par la réglementation. – Oui. – Comment est-ce que vous avez fait, justement, pour faire homologuer ça ? Est-ce qu'il y a des autorisations à demander ? Est-ce qu'on peut tout faire et lancer une nouvelle poudre, un nouveau produit comme ça ? – Non, pas du tout. Il y a énormément de règles, en fait, à respecter, de tests, de tests microbiologiques, de… Voilà, il y a plein, plein de choses à faire. Les certifications bio aussi. Nous, on a, avec Conjac Paris, on a la double certification bio Europe et France. – Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller voir des laboratoires qui font des tests ? – Oui, il y a des recherches à faire, exactement. Après, on peut le faire sans le faire, mais voilà. – Avec plus de risques. – Voilà, avec plus de risques. Et puis surtout, nous, on est 100% transparents. Donc, pour moi, faire tous ces tests-là de A à Z pour être sûre de ce que je donne, c'était obligatoire. Je ne pouvais pas mettre sur le marché quelque chose sans faire ça. – D'accord. Et alors, au final, vous avez une gamme de produits à base de Conjac ? – Alors, pour le moment, on a développé un seul complément qui est à base de Conjac bio, poivre noir bio et vitamine C extraite d'acérola bio. Et pour l'instant, c'est le premier complément qu'on a lancé. – Et qui ressemble à quoi, en fait ? – C'est une petite gélule, en fait, qui est transparente puisqu'on a utilisé une enveloppe végétale également. – D'accord, donc je n'ai pas à faire de mélange de poudre et d'eau ? – Non, pas du tout. J'ai juste à prendre mes gélules, c'est ça, à les ingérer avec un, voire deux grands verres d'eau. Et 30 minutes avant mon repas, comme ça, je laisse le temps, en fait, au gel de se former. Et du coup, quand j'arrive à mon repas, et bien du coup, j'ai le gel qui est formé, qui va m'aider à activer mon transit, ma digestion. Il y a un apport en prébiotique qui nourrit la flore intestinale. Donc voilà, c'est un petit combo avec le poivre noir qui est une action thermogénèse et vitamine C extraite d'acérola qui est un apport en antioxydants. – Comment est-ce que vous le marketez ? Comment est-ce que vous le promouvez ? C'est pour maigrir ou c'est pour d'autres bénéfices ? – Alors moi, j'aime pas trop dire ça. Et c'est encore moins dire qu'on va perdre tant de kilos et tout ça. Pour moi, c'est vraiment une question de bien-être. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèse tant ou tant, c'est pas ça. Chacun peut peser tant qu'il veut, être plus ou moins rond, avoir des formes ou pas, c'est au goût de chacun. Après, le fait de se sentir ballonné, de se sentir lourd, de vouloir peut-être perdre quelques kilos, ou alors comme vous disiez au début, c'est le temps des fêtes, je vais peut-être faire des excès, j'ai besoin d'une petite aide justement pour réguler mon alimentation ou perdre du poids un peu facilement après les fêtes. Et bien voilà, pour moi, c'est un petit outil au bien-être. C'est vraiment comme ça que je l'appelle. – La difficulté quand on lance des nouveaux compléments alimentaires un petit peu miracles, c'est le risque d'incrédulité du public et de se dire, bon voilà, c'est encore une énième poudre de perlimpinpin. Comment est-ce que vous passez cette… – Alors déjà, justement, pour moi, il n'y a pas de pilule miracle. Parce que si on avait une, on serait déjà tous au courant. Et c'est pour ça qu'en fait, autour de Conjac Paris, on a créé une réelle communauté. Pour moi, c'est une plateforme d'échange et de partage sur le bien-être. Sur notre site internet, on a un blog. Tous les jours, on publie des articles qu'on rédige à base d'études scientifiques, de conseils de naturopathe, de conseils de professionnels de la santé naturelle pour pouvoir justement donner des conseils sur comment gérer en fait tout le reste de sa vie pour aller vers le bien-être. C'est pas juste la gélule, c'est la gélule, plus une bonne alimentation, plus une activité physique, plus être bien dans sa tête, plus bien se reposer. C'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va aller mieux en fait. – Il y a tout un écosystème et la gélule est presque juste une petite partie de ce bien-être. – Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment comme ça qu'on le présente en fait. – Ça existait le konjac avant en Europe ? Est-ce qu'on en trouvait sous d'autres formes ? – Oui, alors il y a beaucoup de gens qui le connaissent sous forme de nouilles. Il y a des nouilles de konjac qui est une très bonne alternative en fait aux pâtes normales parce qu'elles sont sans gluten. C'est moins de 3 calories pour 100 grammes, c'est vraiment quelque chose de… voilà, pour les régimes hypocaloriques et tout ça, c'est vraiment très bien, ou les allergies au gluten. – En complément alimentaire, ça existait aussi un petit peu, mais vraiment très peu et plus sur Internet, mais un complément alimentaire à base de konjac avec de l'extrait sec, bio, sans OGM, sans conservateur, sans tout ça… – C'est uniquement chez vous. – Voilà, ça c'est… – Combien de chiffres d'affaires vous comptez faire en 2020 ? C'est récent comme entreprise ? – Oui, alors c'est un petit peu compliqué pour avoir des chiffres dès cette année parce qu'on a commencé certes début 2020, mais on devait lancer nos ventes en mars et le confinement est arrivé, le laboratoire qui a fermé, tout a été décalé. Donc évidemment, tout ce qu'on avait prévu pour notre année 2020, ça a été complètement chamboulé. Donc on est vraiment là, prêts pour une bonne attaque plutôt de l'année 2021 avec une expansion de notre gamme, on travaille sur des nouvelles formules de compléments alimentaires, toujours avec une base de konjac, mais par exemple plus pour le stress, et des hauts sommeils, voilà, plein de compléments alimentaires pour aider sur tous les petits problèmes du quotidien et sûrement aussi d'autres produits à base de konjac. – Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait besoin de tant de compléments alimentaires ? Nos grands-mères, nos grands-parents, finalement, vivaient bien sans cela ? – Eh bien tout simplement parce qu'on a changé notre manière de nous alimenter, on a changé nos manières de vivre, on a changé… On vit à 200 à l'heure, on prend, on pique des trucs dans les magasins, on ne fait plus pousser nos patates derrière notre maison et c'est cette évolution de notre manière de nous alimenter et de toutes les nouvelles choses chimiques qui sont dans l'air, dont on ne se rend pas forcément compte, qui nous agressent entre guillemets et du coup c'est pour ça qu'on a aujourd'hui besoin d'effectivement compléter notre alimentation avec des choses plus naturelles. – Pour rééquilibrer tout cela. – Exactement. – Bon, on va voir vous, ce qui vous anime, on sent une grande énergie, c'est peut-être vos gélules mais il y a aussi autre chose j'imagine. – Kéna, alors vous l'avez dit, en fait c'est parti d'une expérience personnelle, vous aviez des problèmes de santé et vous avez décidé à partir de la solution que vous avez trouvée pour vous, de la partager, d'en faire une entreprise. Tout le monde ne va pas jusque-là. Qu'est-ce qui a été, finalement, comment vous avez réussi à réunir ces points ? – Eh bien, c'est vraiment drôle parce que quand on me pose cette question, je me dis, pour moi, Conjac Paris, c'est un peu la réunion de tout ce que j'ai vécu dans ma vie et autant les meilleures choses comme les pires, puisque les problèmes de santé, ce n'est pas agréable. Et tout ça, je les ai mis ensemble pour donner naissance à Conjac Paris. Je pense que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, je suis fille d'entrepreneur. Donc déjà, de toute façon, je devais avoir la fibre quelque part. Après mon bac, en fait, moi, j'ai fait un bac scientifique. J'ai fait maths sup, maths sp, et je me suis rendue compte que j'avais besoin de plus, en fait. J'avais besoin de voyager et j'avais envie, je pense que je savais déjà que j'avais envie de créer quelque chose de moi-même. Et c'est là où je suis rentrée, donc, au HEC, à Montréal. Moi, j'étais au Canada et j'ai adoré l'expérience, en fait. C'était vraiment génial d'étudier tous ces gens qui ont créé leur propre entreprise, comme on le disait tout à l'heure, dans leur garage, qui créent leurs choses. Et puis, tout d'un coup, ils trouvent qu'il y a un public, que ça peut aider des gens, que ça fonctionne et tout ça. Et c'est une réelle aventure. Vous avez resté un petit accent canadien, non, parfois ? Un petit peu, mais il est très léger aujourd'hui, mais un petit peu. Enfin, bref. On n'est pas là pour parler accent, mais... Donc, vous créez cette entreprise. Est-ce que c'est une révélation ? Vous dites, un matin, c'est un déclic. Ou est-ce que vous avez testé le marché, comment on apprend dans les écoles de commerce, finalement ? Est-ce que vous avez fait des études de marché ? Vous avez interrogé des consommateurs potentiels ? Ou vous y êtes allé à fond, comme ça ? En fait, l'idée est arrivée. On s'est rencontré avec le cofondateur, donc Lionel Melka, au travers de discussions. Et en fait, plus les discussions, on se disait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis après, ça a été ça. Ça a été des journées et des nuits à faire des recherches, à aller dans les médiathèques, à fouiller sur Internet, à aller poser des questions, à aller dans les pharmacies, les parapharmacies, se renseigner, en fait, au maximum. Puis, ils se rendent vraiment compte qu'il y avait une place pour le complément alimentaire Conjac Paris, l'écriture d'un business model. Et puis, on était parti. Et puis, on y va. Exact. À fond. Et la mise au point de la gélule, la formulation, j'imagine que ça aussi, c'est un gros enjeu. Oui, ça, ça a été un travail, en fait, en collaboration avec notre laboratoire. Ça, c'est pour une société de complément alimentaire. Le laboratoire, c'est vraiment le partenaire clé. Nous, on a même commencé avec un laboratoire, puis on a changé parce que c'était vraiment important pour nous d'avoir une personne de confiance, avec qui on s'entendait bien, avec qui on savait vraiment d'où provenaient les ingrédients, avoir la meilleure qualité possible. Et ensuite, avec eux, développer en fait cette formule, faire des tests et tout ça. Alors, l'émission s'appelle Business Models parce qu'on s'intéresse aussi au rôle modèle, aux personnes qui peuvent vous inspirer, proches ou moins proches. Alors, j'imagine qu'il y a vos parents dans ces Business Models. Oui, effectivement, c'est quand on me pose la question à chaque fois. Bon, il y a plein de grands noms effectivement que tout le monde connaît. Mais je pense que ma maman a été une très grande force d'inspiration. Qu'est-ce qu'elle vous a appris en tant qu'entrepreneur ? Ne jamais baisser les bras. Il faut toujours se battre et y croire. Et ça, c'est vraiment… Si toi, tu y crois, que tu es convaincu par ce que tu fais, il n'y a aucun moyen que tu ne puisses pas convaincre les autres. Et ça, c'est vraiment la première chose. C'est vraiment y croire à fond, savoir ce qu'on fait, savoir où on va. Et c'est hyper dur parce qu'avoir de l'assurance dans ce qu'on fait ou surtout quand on crée un nouveau produit, on se dit mais ça se trouve, personne ne va l'aimer, personne, ça ne va pas marcher. Mais il faut avoir cette hargne en fait. Et encore plus quand on est femme entrepreneur parce que des fois, on peut être regardé un peu de biais ou ça peut être un peu plus difficile. Là, vous le sentez encore maintenant ? Alors, j'ai plutôt senti au travers de ma maman, j'ai senti qu'elle l'a beaucoup subie. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai déjà vu une grande évolution où moi, je sens beaucoup moins ça et au contraire, les gens s'y ouvrent de plus en plus et ils se rendent bien compte qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Si le produit est là, que la société et la compagnie fonctionnent, il n'y a aucune raison de faire de différence. Au-delà du cercle familial, il y a d'autres personnes qui vous ont inspiré dans votre vie d'entrepreneur ? Il y a eu des études de cas qu'on a fait quand j'étais au HEC. Des jeunes compagnies comme ça, j'ai un souvenir d'une jeune de deux sœurs qui faisaient des culottes qui faisaient des culottes de femmes sans couture, très agréables à porter et tout ça. Et on les avait aidées en faisant une étude de marché de leur site internet, comment faire évoluer, tout ça. – Et pourquoi elles vous avaient inspirées alors ces deux sœurs ? – Parce que c'est pareil, elles étaient parties de rien. Du coup, on leur avait posé beaucoup de questions, on avait pu vraiment connaître leur histoire et tout ça. et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment elles avaient créé ça de rien. Et puis moi, j'ai aussi travaillé en parallèle de mes études, j'étais manager dans un jeu d'évasion. Et en France, c'est un petit peu connu, mais pas tant que ça. – Les escape games. – Les escape games, exact. Et j'adorais parce que ça touchait à mon côté nerd un peu et puis les puzzles, j'adore ça. Et en fait, j'ai un peu démarré avec les créateurs de la société et puis en fait, ils ont eu des petits problèmes, ils ont dû retourner travailler et je me suis retrouvée presque en charge du business en fait. Et j'ai adoré ça, être autant face aux clients qu'à faire la compta, qu'à régler, enfin tout ça et j'ai trouvé ça juste vraiment cool. – C'était votre ADN. – Oui, je pense. – Dernière question, Kéna, c'est quoi votre rêve ? Où est-ce que vous voulez emmener Conjac ? Vous avez dit que vous ne vouliez pas forcément devenir une multinationale comme Coca-Cola, alors c'est quoi le rêve de Conjac Paris ? – Je pense que moi, à chaque fois que je reçois un mail, un message d'une cliente qui me dit oh là là, j'ai essayé tellement de choses, j'ai rien trouvé qui m'aide, j'ai enfin trouvé quelque chose qui m'aide. J'ai reçu un mail une fois d'une cliente, je ne savais pas du tout, elle m'a envoyé un long mail en me disant qu'elle était en fauteuil roulant, qu'elle du coup elle ne pouvait plus faire de sport, qu'elle avait des gros problèmes de transit, qu'elle avait tout essayé, qu'elle a essayé mes compléments et qu'elle se sent vachement mieux. Moi déjà, juste ça, c'est juste incroyable. Et évidemment, mon rêve, ce serait de pouvoir aider de plus en plus de personnes et qu'ensemble, les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, que tous ensemble le monde de demain, plus éco-responsable, plus à même d'avoir cette conscience du bien-être de tout le monde et pas justement juste du pur business, mais qu'on peut faire les deux en même temps. Bon, merci Keïna pour ce témoignage et votre volonté d'améliorer notre bien-être à tous. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada